Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la fête du tri. Aujourd'hui, je vais vous parler de sucre et de ma détox de sucre. Je vais vous partager mon expérience. C'est parti ! Alors, comme vous le savez peut-être, le sucre, on commence à en parler de plus en plus et vous êtes sûrement au courant que c'est un poison. Moi, je le sais, je le savais depuis très longtemps, sauf que c'est comme toute addiction, ça met du temps et en fait, c'est pas si simple que ça d'arrêter le sucre. Alors, pour vous partager un petit peu mon expérience personnelle, en fait, moi, j'avais l'impression de ne pas manger beaucoup de sucre. Je mange plutôt sainement à la maison parce que j'ai des problématiques d'intestin depuis des années. Maintenant, ça va beaucoup mieux et du coup, j'ai toujours fait un petit peu attention à ce que je mangeais, le gluten, le lactose, etc. Et j'avais quand même l'impression de bien manger. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte que j'avais quand même des petites pulsions de sucre et je me disais, oh, c'est normal, je le mérite bien, comme je mange tout le temps sainement, je peux bien me permettre de manger un petit goûter par-ci, par-là. Et du coup, finalement, je ne prends pas de sucre dans mes boissons, je n'ai jamais bu de boissons sucrées, je n'aime pas du tout ça. Mais en revanche, très facilement, en me baladant dans Bordeaux, je vais manger une petite pâtisserie, une petite sucrerie, c'est l'heure du goûter, le dimanche matin, d'aller à la boulangerie et puis d'acheter des petites viennoiseries. Donc, ce n'était pas régulier, mais c'était quand même assez présent. Et je me suis rendu compte aussi que durant la journée, quand je me sentais un peu fatiguée ou que j'avais un petit coup de barre, comme je n'aime pas boire trop de café, en fait, je prenais du sucre. Tout ça, mis bout à bout, je me suis rendu compte que finalement, j'en prenais quand même pas mal, finalement, de sucre au quotidien. Et surtout qu'avec mes problématiques de ventre, on m'a détecté une candidose. Donc, peut-être que ça va parler à certains et certaines d'entre vous. C'est l'enfer quand on nous détecte une candidose parce que ça impacte énormément de choses sur le corps. Ce n'est pas quelque chose de grave, mais la candidose, en fait, c'est des candidats qui sont des bactéries qu'il y a dans les intestins. Et ces bactéries, c'est bien qu'elles soient là, mais il ne faut pas qu'elles soient là en trop grande quantité. Et en fait, elles se nourrissent de sucre. Et donc, elles font la misère dans nos intestins. Et c'est ça, elles, qui nous donnent envie d'avoir du sucre. On a des coups de fatigue, des hausses de l'agacement. Et puis après, on va retomber dans la tristesse. Ça peut même aller jusqu'à la dépression. Enfin bon, je vous laisse regarder tout ce qui tourne autour de la candidose. Je ne suis pas du tout experte et je ne suis pas de naturopathe. Mais en tout cas, on m'en avait déjà dit, tu as une candidose parce que ça peut se détecter avec des analyses. Et donc, j'avais déjà essayé d'arrêter le sucre toute seule ou même accompagnée avec une naturopathe. Et honnêtement, ça n'avait jamais marché parce que j'étais toute seule chez moi et qu'au final, je ne tenais pas vraiment les régimes candidoses. Et ça a été vraiment compliqué. Donc, j'ai fini par lâcher l'affaire. Et puis, un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé d'une formation. Alors, je n'ai pas du tout d'intérêt à vous parler de cette formation. Je ne touche pas de commission ni quoi que ce soit. Mais juste, je vous le partage parce que ça a clairement changé ma vie. Donc, cette personne me parle de cette formation, enfin de ce programme plutôt. Et elle me dit, écoute, j'ai fait ce truc-là et maintenant, j'ai une énergie de dingue. Et moi, c'est vrai que quotidiennement, ces problématiques de ventre plus une fatigue chronique qui était quand même assez présente, ça impacte vraiment sur le moral. Et étant encore jeune et ayant encore plein de choses à faire dans ma vie, je me suis dit, ce n'est pas possible. En plus de ça, pour couronner le tout, dans la période là, en ce moment où je vous parle et où j'ai quasiment, ça fait quatre mois que j'ai commencé ce programme, je suis en train de changer de vie. Donc, je vous invite à aller regarder ma vidéo « Je change de vie » si vous ne l'avez pas encore regardée. Et une des premières choses qui va être importante pour moi dans ce changement de vie, c'est d'être en forme. Parce qu'il va y avoir plein de choses, on va fabriquer des choses, enfin voilà, on achète un terrain. Donc, il va falloir que j'ai beaucoup d'énergie. Et en fait, je ne me sentais pas la force, je ne sentais pas que j'avais cette énergie-là. Et je me suis dit, ok, c'est le moment de préparer mon corps, là, dans les prochains mois pour pouvoir arriver sur ce terrain et être pleine d'énergie et pouvoir faire les choses que j'ai besoin de faire sans être fatiguée. Et j'avais toujours l'impression de me dire « Je suis fatiguée, je suis fatiguée. » Voilà. Donc ça, c'est pour vous remettre dans le contexte de ma détox de sucre où je me suis vraiment dit « Ok, allez, maintenant, c'est le moment et je suis motivée. » Et pourtant, j'ai essayé plusieurs fois. C'est aussi pour vous dire que quand c'est le moment pour vous, vous le savez. Et puis, ce n'est pas grave d'essayer et de ne pas réussir et de recommencer. D'accord ? C'est aussi important d'y aller chacun à son rythme. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, je suis allée sur le site. Donc, je vais vous mettre le lien quand même en dessous pour que vous puissiez aller voir. Moi, j'ai fait le programme en anglais, mais je sais qu'il existe en français. Et donc, ça s'appelle « Wild Fit ». C'est un Américain qui a lancé ce programme-là. Et j'ai regardé une vidéo de présentation qui dure à peu près une heure, qui expliquait un peu le programme. C'était sous forme d'interview. Et vraiment, j'ai adoré. Donc, c'est un programme très à l'américaine. Je vous préviens, ceux qui n'aiment pas trop les trucs à l'américaine, ça l'est. Mais en tout cas, dans la présentation. Mais vraiment, moi, j'ai accroché direct et je me suis dit, c'est sûr, ça marche. C'est génial. Je veux faire ça. Et je me suis lancée. J'ai acheté le programme. Donc, c'est quand même un certain prix de mémoire. Je crois que j'ai dû payer 600 euros. Donc, c'est important aussi de préciser ça. Tous les programmes que vous allez faire, enfin, souvent quand vous faites un programme qui va être par exemple gratuit où vous prenez des informations à droite à gauche sur Internet, vous n'allez pas vous y tenir. Le fait de payer, c'est vraiment déjà un premier investissement et honnêtement, vu les prix que j'ai payé, c'est largement rentabilisé. Donc, évidemment, il faut avoir un peu des économies où c'est un investissement. Mais en tout cas, moi, personnellement, ça m'a vraiment aidée à me motiver et à faire le truc jusqu'au bout. Parce que quand on ne paye pas, on peut facilement lâcher l'affaire. Donc, je me suis lancée là-dedans. Et ça a été absolument génial. Donc, je ne vais pas vous raconter tous les détails du programme parce que ce n'est pas le but. Et puis, honnêtement, je vous invite à aller regarder ce programme-là. Mais en tout cas, étonnamment, j'ai réussi à supprimer complètement le sucre de ma vie. Donc, ça commence tout doucement. Ça se fait vraiment par semaine. Donc, c'est sur trois mois. Il y a une application avec une vidéo tous les jours de Eric qui est vraiment super. C'est un mec qui est génial. Il est passionné par son métier. Il est passionné par ça. Et il a beaucoup, beaucoup de connaissances. Et donc, voilà, il y a une semaine, les deux premières semaines, on n'arrête rien du tout. Et puis après, on arrête de manière graduelle. Et en fait, tous les vendredis, on a l'annonce de ce qu'on va arrêter le lundi d'après, ce qui permet d'organiser ces courses, etc. Et petit à petit, on commence à tout enlever. Donc, évidemment, on n'enlève pas tout d'un coup. Mais au pic du programme, j'avais arrêté le sucre. Donc, le sucre blanc, évidemment. Donc, tout ce qui est gâteau, pâtisserie, etc. Le café, le thé, l'alcool. Ça, ça n'a pas été simple. Notamment, le café et l'alcool, ça n'a pas été facile. Et après, tout ce qui est farine blanche, en fait, tous les glucides. Donc, même le riz, les pâtes, les pommes de terre. En gros, ce qui nous reste à manger, c'est beaucoup, mais tout le monde dit « Ah là là, mais qu'est-ce que tu manges ? » C'est les légumes à foison, beaucoup, beaucoup, beaucoup de légumes et des protéines. Il y a aussi une version pour les personnes qui sont végétariens ou véganes avec des légumineuses, évidemment. Moi, du coup, qui ai essayé ce régime végétarien un temps. Là, j'ai repris de la viande. J'avais déjà repris de la viande il y a quelques années et ça me convient plutôt bien. J'essaye de faire quand même attention à ne pas manger trop de viande. Bon, ça, c'est un autre débat. Mais en gros, voilà ce que je mangeais. Et honnêtement, ça a été dingo. Mais vraiment. C'est-à-dire que la détox, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été trop compliqué sur certaines semaines, mais il y a deux, trois semaines où c'est quand même où on est vraiment comme on fait une désintox. Vraiment, il y a cette sensation d'addiction qui est là. Donc, c'est vraiment on le ressent. Et après, mais alors, il ne faut pas lâcher l'affaire. Les vidéos sont là pour nous motiver. Il y a des groupes Facebook. Enfin, voilà, on est accompagné. Mais ça, c'est dingo. C'est-à-dire que l'énergie que j'ai retrouvée, enfin, parce que là, vous me voyez derrière la caméra et vous dites, non, mais attends, tu as une énergie de fou et tout ça. C'est vrai que ponctuellement, comme ça, j'arrivais à avoir de l'énergie, mais ce n'était pas toute la journée. Je me retrouvais très souvent à bailler, à être fatiguée, à avoir des coups de barre. Je m'entendais souvent dire je suis fatiguée. Et ça, je n'en pouvais plus. Et depuis, ça a été un changement dingue. Donc, je reprends un tout petit peu de miel. Maintenant, je mange un petit peu de riz, du riz complet, mais je n'en mange pas trop. Honnêtement, ça ne me manque pas. Je n'ai même pas encore repris l'alcool que j'ai arrêté depuis maintenant presque quatre mois. C'est pareil. Étonnamment, ça ne me manque pas plus que ça. Et je fais un petit peu attention. J'ai un petit peu adapté. Bon, tout est expliqué dans le programme. Mais en tout cas, aujourd'hui, je sens que j'ai une énergie de dingue. Je suis hyper contente parce que du coup, je me prépare même physiquement. J'ai plus envie de faire de sport, même si ce n'est pas non plus la folie. Mais j'ai envie de bouger. Et c'est surtout que je n'ai plus du tout envie de... Enfin, j'ai envie de manger du sucre, mais je ne veux plus en remanger jamais de ma vie, pas du sucre blanc. Parce que tout ce dont on parle aussi dans le programme, c'est le poison que c'est. C'est les lobbies du sucre, la puissance qu'ils ont, tout ce qu'ils mettent en place, comme avec la cigarette, pour qu'on devienne addict. Sauf que la cigarette, c'est officiellement mauvais. Le sucre, on sait que c'est mauvais, mais c'est plus ou moins officiel encore. Et c'est catastrophique. Il y en a partout, partout, partout. Moi, je regardais du coup, tous les ingrédients à chaque fois pour vraiment bien faire le programme. Et il y a du sucre partout. Donc, la mauvaise nouvelle, c'est que les lobbies du sucre ont beaucoup, beaucoup d'argent et ont rendu une grande partie de la population mondiale complètement addicte au sucre. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des méthodes pour en sortir. Et honnêtement, c'est aussi un choix politique de dire je ne mange plus de sucre comme avec la cigarette. Sauf que, étant ancienne fumeuse, quand on me disait ça, je savais que je donnais de l'argent à des gros lobbies et je n'avais pas envie. Sauf que j'étais addicte. Et donc, en fait, ce n'est pas si simple que ça d'arrêter. Mais en tout cas, ça se fait et c'est la même chose pour le sucre. Et j'ai vraiment vécu cette addiction, cigarette et sucre. De la même façon, cette détox, pareil, ce manque. Quand on arrête de fumer, souvent, on rêve qu'on fume et on se réveille, on se dit « Ah non, heureusement, je n'ai pas fumé. » ça me faisait pareil avec le sucre. Carrément, je rêvais que je mangeais du sucre. Et je me réveillais, j'étais là « Ah ouf en fait, non, je n'ai pas mangé du sucre. » C'est un gros changement de vie pour moi. Je pense qu'il y a un avant et un après programme Wildfield. Donc, Eric qui ne regardera sûrement jamais cette vidéo, mais en tout cas, je le remercie du fond du cœur. Peut-être que vous aussi, vous avez entendu parler de ce programme. Je remercie surtout André, chez qui j'ai fait un stage Terrepaille. D'ailleurs, je vous mettrai la vidéo dans pas longtemps et c'est lui en fait qui m'a parlé de ce programme et je ne le remercierai jamais assez parce qu'honnêtement, ça a été une révélation. J'espère que ça le sera pour vous aussi. Mettez-moi ça dans les commentaires. Si vous avez envie de m'aider et de me soutenir, la meilleure façon de le faire, c'est de vous abonner et de partager cette vidéo. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une belle journée et surtout, une bonne détox de sucre si vous vous lancez.